Salut à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo au tutoriel aujourd'hui on va tenter de se débrouiller en bricolage pour inverser le pédalier T3 PA pro de la position F1 à la position GT pour cela on va commencer par stabiliser la partie de l'armature sur laquelle on va placer le gréage pour cela vous avez quatre petites vis et deux petites flottes qui se placent comme ceci on va vous montrer un petit peu comment ça se passe après ne vous inquiétez pas il va vous falloir fixer donc la partie vous voyez qui bouge là que je vais tourner et reposer sur le sol on va la placer à 90 degrés pour cela on commence par fixer la vis vous voyez que toutes les clés allen sont fournies il y en a trois au total qui correspondent à la dimension des écrous ici la dimension des pédales et la dimension de la plaquette en métal devant on vous fait un petit accéléré parce que c'est plus simple on place correctement et ensuite on vient mettre la deuxième vis cette fois ci sans flotte il y a une petite différence d'épaisseur entre les deux et il vous suffit de visser vous pouvez y aller de toute façon c'est métal contre métal et c'est bien solide donc il est nécessaire de bien serrer tout cela pour éviter que cela bouge puisque une fois que vous allez donner des taquets pour donner des coups de frein et bien il est quand même plus sympa d'avoir quelque chose de bien fixé l'autre côté maintenant vous voyez même procédure on place la flotte et on serre une première fois et ensuite on va serrer l'autre côté là j'essaie en fait de vous montrer parce que ça a été tourné dans des conditions assez compliquées et vous voyez voilà on serre bien un côté on prend la seconde vis on remonte l'armature et ça tombe parfaitement puisque de l'autre côté c'est déjà bien aligné je vous conseille de bien serrer les quatre en même temps et par un côté puis l'autre ça risquerait de créer un petit décalage on accélère tout ça pop 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 une fois que c'est fait maintenant il va vous falloir dévisser la plaque puisque celle ci va venir prendre place de l'autre côté pour cela vous avez quatre clés anelles et quatre vis qui sont en dessous tenues par des petites flottes des petits papillons il va vous falloir dévisser tout ça alors vous le voyez j'ai des grandes phaluches et c'est pas toujours simple avec ce petit matériel très délicat vous me connaissez je suis un garçon d'une grande délicatesse il y en aura donc quatre à retirer alors attention quand vous allez les replacer sur l'autre partie parce que vous risquez de vous faire avoir puisque ce ne sont pas les mêmes emplacements oui qu'il y a plusieurs trous qui correspondent à un côté ou l'autre et dans le petit sachet que vous voyez sur le fond de l'image vous pouvez aussi choisir d'avoir différentes flottes si vous vous perdez voilà on a retiré la plaquette qui laisse ici une partie entièrement pleine pas de partie vide on place maintenant le pédalier comme il sera sous nos pieds c'est à dire avec la partie droite ce qui propose donc maintenant des pédales comme sur une vraie voiture et on va maintenant replacer les quatre flottes alors là faites attention si vous avez des grandes mains comme moi parce que vous risquez de vous faire avoir et voir de vous tromper de trou puisque les plaquettes ne sont pas forcément évidentes à replacer mais une fois que vous avez le coup de main avec la première et bien ça ira pour les suivantes pour ceux qui se demandent la clé allen est plutôt solide et les têtes de vis aussi puisque m'étant trompé je les ai dévissé et revissé plusieurs fois alors ne faites pas ça toutes les semaines parce qu'évidemment la tête de vis finira par s'user parce qu'elle est de petite taille et voyez voilà vous voyez les deux petites clés qui sont au bout de mes doigts là les deux petites parties en papillons une fois que vous avez serré les quatre vis avec les quatre petits papillons voici donc le pédalier qui est déjà remis dans le bon ordre et vous pouvez constater aussi que c'est bien solide alors vous avez le frein milieu l'accélérateur à droite et le pédalier d'embrayage à gauche alors comment faire maintenant on prend la deuxième clé allen et on commence à dévisser puisqu'on va devoir inverser les pédales pour que la pédale d'accélérateur soit du bon côté et on va retourner tout ça alors attention parce que vous avez donc deux grandes vis qui tiennent les pédales et en dessous une petite plaquette en plastique il va falloir retourner également pour que les pédales retombent du bon côté bien sûr moi je la fais tomber donc voyez qu'elle est placée dans une position comme ceci et nous on va devoir la retourner voilà pour que les pédales reprennent une position adéquate on re glisse correctement elle la partie en plastique on met bien les deux vis dedans ça évite d'être surpris au moment où il faut serrer la seconde quand la première est bien placée on insère bien dans l'axe les deux vis et comme dirait l'autre c'est parti comment 40 il ne reste plus qu'à serrer alors généralement quand je dis il ne reste plus qu'à c'est que je fais des bêtises mais là ça a l'air de bien se passer vous voyez que je galère un petit peu parce que c'est tout petit c'est une toute petite clé à l'aise et moi j'ai des grandes mains donc évidemment c'est pas facile et puis comme moi le bricolage ça fait trois et demi on est on n'est pas sorti de l'auberge et vous voyez que même un noob comme moi peut y arriver puisque en quelques tours de clé la pédale est maintenant dans la bonne position alors si vous avez un doute pour savoir si la pédale est dans le bon ou le mauvais sens eh bien il ya le petit trust master qui est inscrit alors cette fois-ci il est inscrit en noir ce qui le différencie du t3 pa qui était à la base le pédalier du t500 rs qui lui possède des trust master rouge voilà et une fois que c'est fait vous voyez aucun problème vous pouvez y aller ça tient et il vous suffit maintenant de répéter cette opération avec la pédale d'embrayage et la pédale de l'accélérateur mais n'oubliez pas celle ci de ne pas les inverser mais de les inverser également de support et une fois que c'est fait magie les trois pédales sont en position il nous reste un petit détail avant de nous laisser c'est d'installer et bien la résistance de la pédale de frein vous pouvez laisser ainsi la pédale de frein qui a une légère résistance mais vous avez deux systèmes qui vous sont fournis le ressort et moi j'ai opté pour le le cône en caoutchouc alors il vous suffit de l'insérer et de le visser sur le petit support qui est fourni de placer l'écrou pour que tout ça soit bien serré ensuite vous venez le positionner sous la pédale de frein une fois que vous allez appuyer sur celle ci est bien le caoutchouc va s'écraser et créer une résistance propre à ce que vous pouvez retrouver sur une vraie voiture voilà donc là c'est un petit peu la solution la plus radicale puisque le ressort et lui un petit peu plus cool et ça vous laisse une petite marge là vous avez vraiment le contact directement du caoutchouc contre la pédale donc vous allez avoir quelque chose de très progressif ici la manoeuvre est la même que pour les pédales il vous suffit de visser les quatre petits écrous qui vous sont fournés ici pas de pas de papillon à l'arrière simplement quatre petits écrous avec les quatre clés allen qui vont bien et une fois que c'est fait bien serré bien plane et bien votre pédale de frein résistera sans problème c'est quelque chose d'assez facile alors il faudra juste bien vous positionner parce que voilà si vous avez comme je vous disais des mains assez conséquentes et que l'outil pour serrer est assez petit vous risquez d'avoir quelques problèmes d'accès et une fois que c'est fait voici à quoi ça ressemble vous avez la pédale avec le reflet du caoutchouc et le caoutchouc est déjà contre donc vous n'avez pas de jeu vraiment c'est plutôt elle sympa et si vous souhaitez quelque chose d'encore plus dur et une course encore plus courte il vous suffira et d'ajuster tout cela et pour illustrer tout cela quoi de mieux qu'un petit tour alors on a déjà fait un petit tour sur l'autre vidéo cette fois-ci en étant mercedes amg gt3 la toute dernière sortie sur Assetto Corsa et je vous laisse profiter de ces quelques plans et je vous laisse profiter de ces quelques plans Sous-titrage FR ? ... ... ... Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous exprimer dans la section commentaires. En attendant, moi je vous souhaite de bien rouler, de bien piloter, de vous amuser en piste les amis. A très vite, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !